assalamu alaikum wa rahmatullah voici la deuxième partie concernant la leçon repérage dans un plan les coordonnées d'un point qui fait d'où les coordonnées d'un point donc m'agir un repère le repère nas mina o iji ou retarit repère les accents perpendiculaires d'accord donc aux et n'aimik alqabina pausseyn klasad noqat o iji donc o représente l'origine du repère i c'est un point sur l'axe des abscisses ou katana o i forme l'axe des abscisses là non y'a kfi noctasey bachkan comme ça on a une droite d'accord et oji forme l'axe des ordonnées je pose le point m n'importe où voilà donc les aixdeed eh eh idatiyat noqta m khan achtajou d'aimaa l'mustaqiman l'mustaqim l'awwalt jicon toazi maaa l'axe des ordonnées ou l'mustaqim taani mtoazi maaa l'axe des abscisses bon voilà m'ustaqim yamur efa minna noqta m ou en paraleel moutawazimaa oji ti agtayna l'abscisse de m xm insommé au xm ou pareille gadey na n'ehtajou l'mustaqim yamur aydan minna m wa moutawazimaa o i ki agtayna o ym pardon donc xm c'est l'abscisse de m ym c'est l'ordonnée de m et les deux c'est l'ordonnée ce sont les coordonnées du point m et on le note m entre parenthèses xm virgule ym de cette façon c'est une autre chose il y a kentayna koum nukta tantami si vous avez un point qui appartient à l'axe des abscisses par exemple le i ici c'est un point il y a bryte n'hadid l'eحدatia diya le point هذا i alors l'ordonnée c'est 0 d'accord i m et talan hana an di sta sta 0 sta sefa wul aks il y a kent an di m et talan hana j j yantami appartient à l'axe des ordonnées donc son abscisse est 0 faisons un petit exercice facile donc toujours o i j c'est le repère on va essayer de tracer les points des coordonnées suivants c'est un a 2 3 donc wul hajahad a 2 3 2 c'est quoi ? 2 c'est l'abscisse du point a t'as fait ? donc voilà l'abscisse du point voilà on a besoin déjà d'identifier les deux axes donc adali ufuki c'est l'axe des abscisses l'amudi c'est l'axe des ordonnées donc 2 le point a an shahli koum nbed voilà 2 le point a voilà enfin c'est l'abscisse du point a donc a shnora l'ehtaj hana ghadin arsam l'mustaqim l'li kei tuwa zi maa oji ou ya mouro min itnan d'accord ? hana bima anna les deux axes sont perpendiculaires puisque les deux axes sont perpendiculaires j'ai besoin de dessiner je n'ai besoin que de dessiner une droite perpendiculaire aussi sur oji et qui passe par deux d'accord ? voilà voici la droite qui passe par deux le point a non pas encore pour l'ordonnée mais trois c'est l'ordonnée du point a l'ehtaj hana ghadin arsam l'mustaqim moutawazi et devinez quoi ? voici le point a d'accord ? on fait pareil pour le b ? donc b02 il a hana zéro il a hana zéro fait les abscisses donc hada b hada il fait partie de quel axe ? bien sûr l'axe des ordonnées donc zéro c'est l'axe des abscisses du point b voilà donc zéro c'est ici c'est l'axe l'mustaqim tuwa zi ou l'mtaim non et deux c'est l'ordonnée du point b c'est facile donc où est le point b ? voilà il est là t'as fait ? le point d moins 3 moins 2 donc moins 2 a j'ai inversé là j'ai fait une petite faute voilà excusez-moi donc ici c'est moins 3 d'accord ? et je l'ai bien marqué sur le repère donc moins 3 c'est l'abscisse du point d je vais essayer de corriger ça excusez-moi bon allez on va utiliser le stylet allez je vais voir si hop j'ai rien choisi voilà ici c'est on a dit moins 3 ouh drôle façon d'écrire et moins 2 c'est l'ordonnée d'accord ? toujours on commence par l'abscisse puis l'ordonnée moi j'ai inversé je suis désolé ça arrive voilà alors donc moins 3 on l'a déjà fait comme ça d'accord ? la droite parallèle à oj et qui passe par moins 3 et moins 2 c'est la droite qui passe par moins 2 et qui est parallèle à oi et là on a trouvé le point d facile ? très bien ! alors on va passer à autre chose on va passer on va parler comment déterminer les coordonnées du milieu d'un segment qui fait le couple d'un segment où on t'as fqt'a ? d'accord ? mou t'as fqt'a ? où on t'as fqt'a ? qui fait j'a n'quadrû n'alqah ? alors qu'est-a-o ? qu'est-a-o ? on va passer à la vente qui est là ? on va passer à l'a-d'a Bon, on va essayer de trouver une autre façon facile, parce qu'on ne peut pas pouvoir l'utiliser. Donc, le mot de l'assof est ce qu'on appelle M. En général, le milieu est de deux segments, deux petits segments égaux. Donc, M, c'est le milieu du segment AD. Il abrite les coordonnées. Voilà. Donc, les coordonnées du point M sont 0,5 sur l'axe des abscisses et 0,5 sur l'axe des ordonnées. On est d'accord ? Mais il y a une autre façon de faire ça, et c'est la plus générale. Bon, on va la découvrir ensemble. Il abrite l'abscisse de AC2. Et l'abscisse de D, c'est moins 3. Il a dit que la moyenne, il a les deux abscisses. Maintenant, il a dit que 2 moins 3 à la 2 est égale à moins 1 sur 2. C'est moins 1,5. Moins 0,5. Et devinez quoi ? Il a moins 0,5, moins 0,5. Donc, pour trouver le milieu d'un segment, il suffit de faire la moyenne des deux segments. Ça veut dire, enfin, la moyenne des deux abscisses, voilà, j'y arrive, des deux abscisses des deux points. Voilà. Donc, XM, enfin, l'abscisse de M est égale à l'abscisse de A plus l'abscisse de D, le tout sur 2. Ça fait ? Ça marche aussi pour l'ordonnée. Alors, l'ordonnée de A, c'est 3, et l'ordonnée de D, c'est moins 2. Alors, 3 plus moins 2, ça donne 3 moins 2 sur 2, est égale à 1,5, est égale à 0,5. C'est pareil. Donc, la règle ici aussi, pour trouver l'ordonnée du milieu d'un segment, on fait la somme des ordonnées des deux points, on les divise par 2. D'accord. Donc, voici la règle à retenir. Dans le plan menu d'un repère, un repère fait le plan, il y a un point A, n'importe lequel, et un point B, n'importe lequel. Alors, les coordonnées du M, le milieu du segment AB, sont Voilà. Donc, c'est la moyenne, c'est, c'est, alors, pour l'abscisse du milieu M, c'est l'abscisse de A plus l'abscisse de B sur 2, et pareil pour l'ordonnée. Et on écrit comme ça. D'accord ? Très bien, prenez soin de vous. Taqimra, adima, incha'Allah.